Musique Bonjour à tous, c'est Kensei et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de Kill to Collect qui est un roguelike qui coûte environ 9,90€ je crois, enfin une petite dizaine d'euros et c'est un jeu plutôt sympathique, alors je ne le connais pas énormément, j'y ai joué un petit peu en fait pour tout vous dire c'est le développeur qui m'a fourni une clé donc j'y ai joué quoi ? J'y ai même pas joué une petite heure je ne le connais vraiment pas beaucoup, j'ai un petit peu testé tous les modes de jeu et je vais vous avouer que je suis moyennement emballé pour l'instant par le jeu et je vais vous montrer tout de suite pourquoi et peut-être qu'avec vous je vais un petit peu plus l'apprécier, on va peut-être découvrir de nouvelles choses mais pour l'instant mon avis est assez mitigé, ce n'est pas un mauvais jeu, loin de là mais ce n'est pas non plus un excellent jeu on va dire donc on va voir ça tout de suite donc déjà très bon point, c'est que le jeu est en français vous avez la langue française, donc c'est plutôt sympa donc vous voyez les petites options, là on reste dans du classique les effets visuels, la langue, l'audio, enfin rien de bien passionnant on va dire ensuite on a tous les différents menus de jeu et on a aussi la possibilité de jouer en multi-online ça aussi c'est un très bon point donc français multi-online ça commence plutôt pas mal et on va lancer une partie tout de suite alors on a trois modes de jeu le mode histoire, classique, un lambda où on suit une petite histoire le mode défi qui nous propose en fait un défi il faut réussir 8 missions le plus vite possible donc on a un classement avec les autres joueurs donc ça aussi c'est plutôt sympa pour les gens qui aiment les défis tout ça, se mesurer aux autres c'est un très bon mode de jeu et on a la chasse libre on choisit les missions qu'on veut la difficulté que l'on souhaite et puis on chasse voilà donc on va faire le mode histoire alors pour la petite histoire en fait nous sommes des chasseurs de primes et on va devoir justement comme notre métier le veut aller tuer, enfin aller chasser des vilains méchants pour récolter les primes et puis à partir de ces primes justement upgrader nos personnages donc nos personnages qui sont au nombre de 4 donc c'est plutôt sympa donc on a Kate Katana Ivan, enfin ou Ivan Iron Fist Iron Fist, Fist j'aime beaucoup Riot Ray et Choking Shelly alors chaque personnage bien sûr a ses caractéristiques à lui qui lui sont propres donc là on les voit 4 caractéristiques par personnage donc elle, elle se bat avec un katana elle a des grosses entailles lui il se bat au corps à corps il est très rapide un petit peu moins puissant lui très lent mais très puissant avec un gros shotgun le problème c'est que le shotgun ne tire pas très loin et lui c'est un petit peu un genre de mage qui fait des... ou elle je crois que c'est une nana oui qui fait en fait de l'électricité et qui tape avec son bâton donc vous voyez on voit les 4 possibilités enfin les 4 skills différents par personnage et on a, vous voyez, 2 couleurs différentes pour le moment par personnage et on peut choisir un kit de départ alors pour l'instant j'ai que 2 kits le kit survivant qui m'offre un pistolet et une... comment dire... une petite trousse de soin un objet de soin ou alors le kit soigneur qui me donne 2 objets de soin en fait c'est des objets en parallèle que l'on peut utiliser pendant nos missions et en fait on peut gagner d'autres kits différents donc là comme je vous ai dit j'ai survivant et soigneur quand on réussit des primes parce que chaque prime nous rapporte de l'argent et quand on va dans la banque de données vous voyez quand j'aurai atteint 3000 de primes là je suis à 1699 j'aurai gagné le kit accélérateur à 6000 génies après marcenaires enfin vous voyez jusqu'à la fin tueur sadique où on a un pouvoir ultime plus un medic kit donc ça c'est plutôt sympathique évidemment en montant aussi nos primes on peut gagner de nouveaux skins de personnages alors ça je trouve un petit peu ouais c'est pas... c'est pas top moi changer de couleur mon personnage je vais vous dire je m'en fiche un petit peu on a aussi des armes à débloquer alors vous voyez il faut qu'on fasse exploser 3 ennemis avec une grenade enflammé 3 ennemis avec une grenade incendiaire alors c'est pas des armes en fait c'est des... comment ça s'appelle ? c'est des trophées voilà et là on a les titres à débloquer donc vous voyez plutôt pas mal de choses à débloquer il y a que les skins de personnages que je trouve pas très utiles bon après il y a des gens qui aiment bien changer de couleur leur perso moi je vais vous avouer je m'en fous un petit peu donc on va commencer tout de suite donc là j'ai débloqué le kit soigneur pour l'instant on va prendre quête katana et ici on choisit sa prime donc vous voyez pour l'instant j'ai fait la première alors l'entraînement et j'ai réussi à capturer Penny the Punisher enfin à le tuer et là j'en suis à Sadinas signers récompense 1000 crédits hop on le sélectionne on confirme et là on a la difficulté facile normal difficile alors même normal c'est assez compliqué on va prendre normal mais vous allez voir le jeu est pas simple du tout alors comme je vous ai dit c'est un roguelike on fait des missions on meurt bah on perd ce qu'on a gagné c'est un petit peu dans la veine de Hunter the Gungeon que je vous ai montré la dernière fois mais en beaucoup moins nerveux vous allez voir ça tout de suite alors déjà gros point noir c'est que le jeu il lag regardez c'est pas fluide du tout je sais pas combien de FPS je tourne mais je sais même pas si je suis à 30 et c'est pas la capture qui fait ça même moi quand je joue ça me fait ça et pourtant c'est pas ma config parce que j'ai une config assez costaud elle fait tourner des jeux en ultra qui sont 10 fois plus gourmands que ça et celui là il lag donc je pense qu'il a été assez mal optimisé déjà que le jeu vous voyez il est pas rapide à la base regardez les coups tout ça c'est pas super rapide elle se déplace lentement et en plus il y a ce petit lag alors déjà c'est le premier gros point noir je trouve alors peut-être qu'après on aura un patch d'optimisation j'espère j'ai rien vu de tel pour l'instant mais j'espère que ça va arriver parce que ça ne pourra faire que du bien au jeu alors je joue au clavier et à la manette clic gauche mon coup d'épée standard mon clic droit mon gros coup vous voyez là qui se recharge le F c'est le pistolet vous voyez c'est l'arme que j'ai pris au début dans mon kit alors j'ai que 4 munitions que je pourrais recharger la barre d'espace c'est une esquive donc vous voyez je peux en faire 2 d'affilé et après il faut attendre que mes petites barres se rechargent et la touche R c'est mon pouvoir ultime qui se recharge quand je tape les ennemis alors allons-y donc là on va tuer les ennemis hop on va faire gaffe donc en haut à gauche nous avons ma barre de vie représentée par les petits traits rouges en dessous les 25 c'est la monnaie du jeu c'est les crédits et juste en dessous c'est des tickets d'approvisionnement que l'on gagne à la fin de chaque étage qui nous permettent justement d'acheter des améliorations pour notre personnage donc nettoyage parfait j'ai plus 20 crédits parce que je ne me suis pas fait toucher dans la pièce en haut à droite notre carte et 1 sur 4 c'est que je suis au premier étage sur 4 donc voilà pour ce qui est de l'écran du jeu donc comme je l'ai dit il n'est pas évident vous voyez je me suis fait toucher une fois ils m'ont retiré 2 carrés alors heureusement tout comme le reste du jeu les ennemis sont assez lents donc on peut les éviter mais un seul coup ça fait très mal regardez ma vie regardez ma vie déjà il faut dire je ne fais pas très attention hop allons-y voilà pièce nettoyée j'ai déjà plus beaucoup de vie j'ai mon super pouvoir elles sont super pouvoir vous voyez c'est ça c'est une petite ongle de choc ça fait assez mal j'ai peut-être utilisé voilà mon kit de soins j'ai voulu ramasser elle m'a fait la roulade à la place alors j'ai gagné vous voyez en bas à gauche on a les objets qu'on peut utiliser avec la touche 1, 2, 3, 4 et là j'ai gagné une mine en fait allez on va aller par là c'est pas encore la fin des tâches oula j'ai failli me faire avoir on va utiliser un petit peu le pistolet oula j'ai failli me prendre le tir alors comme je vous ai dit il n'est pas évident ce joueur déjà j'avoue je suis pas très très bon dans ces jeux là je suis pas une bête vous l'avez vu dans ma vidéo de Hunter the Gungeon même si depuis je me suis amélioré au jeu quand même oh là là mais je suis pas très bon à ces jeux là de base mais celui là il est franchement pas évident donc bah écoutez on a perdu on va prendre un autre personnage donc vous voyez même quand on perd on gagne un petit peu de crédit alors c'est très léger évidemment c'est pas fou fou on va prendre qui on va prendre Shocking Shelly ouais avec ouais avec ses éclairs il est très puissant Shocking Shelly il est lent assez lent avec son bâton je trouve mais il est très puissant regardez son coup de bâton en plus son coup de bâton il part que vers l'avant alors que la nana avec son katana ça fait un coup contendant tranchant plutôt qui va de gauche à droite donc ça peut taper plusieurs ennemis là vous voyez c'est que en face donc c'est un petit peu moins pratique je trouve alors évidemment vous avez remarqué les stages sont générés aléatoirement vous avez vu l'éclair il est assez puissant ça lui a fait mal oh il lâche des mines ils sont chiants oui là je me suis fait les trois en même temps avec l'éclair c'est avec le clic droit l'éclair hop là son coup spécial c'est une petite tourelle vous voyez qui tape les ennemis ça c'est plutôt sympa aussi oh là là hop allez on en parle plus de cet étage on continue hop ah oui en plus l'éclair si vous avez vu ça les comment dire ça les oh ils étourdis un petit peu je trouve pas mes mots ce soir je sais pas ce que j'ai oh là là oh je joue mal qu'est-ce que je joue mal qu'est-ce que je joue mal mais ce perso il est puissant mais j'ai du mal à le jouer j'ai vraiment du mal à le jouer on va en prendre un autre comme ça ça vous permet d'en voir pas mal on va prendre lui et on va mettre en facile comme ça on va on va on va voir un boss on va mettre en facile et normalement je joue un petit peu mieux quand même et là je passe même pas le premier étage parce que je fais pas attention je joue trop comme un bourrin là en plus je vous parle en même temps donc je fais pas spécialement attention au tir adverse oh lui il est lent il est lent mais son shoot gun il est bien costaud hop allez sinon le jeu il est vraiment lent ça c'est c'est galère cette lenteur du jeu hop déjà il est lent de base le jeu mais ce genre de là cette espèce de lag là c'est vraiment vraiment galère allez hop toi on en parle plus on avance oula ah ouais ils ont des grappins que l'on peut récupérer sur eux des fois qu'ils lâchent mais bon c'est pas génial je trouve comme arme ça permet d'attirer les ennemis vers soi c'est pas trop ce qu'on a envie on a plus envie de rester un petit peu à distance mais vu que le jeu propose beaucoup de classes au corps à corps c'est vrai que ça peut être quand même utile mais bon faut faire attention lui il est chiant là lui il remet de la vie allez on en parle plus et toi non plus allez toi on va se faire péter ça ne les a pas touchés oh j'ai fait ma super technique dans le vent ah non ah je croyais que je l'avais fait dans le vent non ça va j'ai réussi à en tuer deux avec faire gaffe là qui tourne comme ça ah mince je pensais que j'avais mon avec le clic droit qui était rechargé ah un medic hit ça ça fait du bien voilà voilà et toi voilà gaffe ah eux hop ah encore un medic hit là je suis plutôt pas mal j'en ai trois bien sûr avec le fusil à pompe plus on est prêt plus on fait de dégâts c'est ça qui est dommage dans ce jeu là c'est qu'il aurait plus fallu je pense pour un type de jeu comme ça des classes qui se battent à distance avec des flingues tout ça là on est trop obligé de jouer au corps à corps c'est un peu dommage donc vous avez vu j'ai gagné 80 bons donc on va dans cette machine et on achète de la nourriture par exemple celle là ça augmente votre santé de 1 donc bah je vais l'acheter c'est plutôt pas mal augmente les munitions ouais non ça je m'en fous je vais acheter ça donc j'ai plus 1 de santé et celui là augmente la vitesse de déplacement de 10% j'achète aussi et vous voyez maintenant j'ai deux améliorations pour mon personnage qui vont me servir pour ce run donc voilà à quoi serve c'est bon de nourriture cette machine permet de nous racheter de la vie donc je me remets full vie et là c'est un petit magasin pour acheter des objets donc à chaque fin d'étage on a un petit lobby comme ça qui se présente à nous donc vous voyez il y a des bonnes idées quand même le jeu il est pas spécialement moche il est un petit peu vide quand même les décors ils se ressemblent un peu tous la direction artistique je la trouve vraiment anodine et franchement pas top top les personnages regardez les punks là comme ça c'est pas ça fait pas rêver loin de là mais au final voilà ça reste sympa si vous aimez vraiment le roguelike c'est à faire après 10 euros c'est peut-être un peu cher surtout que vous avez des autres jeux du genre qui sont bien meilleure qualité mais voilà je pense que si il sort une ou deux bonnes mises à jour un patch pour les pour ses problèmes de saccade ça peut être une bonne alternative pour les amoureux du genre sincèrement sincèrement après comme je l'ai dit c'est pas foufou comme jeu et surtout bon après j'aime pas trop comparer comme ça les jeux leur faire de la concurrence comme ça mais c'est vrai qu'à côté quand on voit Under the Gungeon j'ai envie de dire il n'y a pas photo il n'y a pas photo pour pratiquement le même prix voilà quoi surtout que maintenant le roguelike c'est devenu un genre tellement prisé il y en a tellement alors qu'avant il n'y avait presque rien avant allez hop hop toi encore un deux medic kits ah ouais j'en ai six là ah oui c'est c'est plutôt pas mal là j'ai utilisé mon flingue parce que j'ai des munitions là ouais six medic kits là je suis plutôt bien est-ce que c'est parce que je suis en facile qu'il me donne des medic kits comme ça allez la technique spéciale alors lui il court dans le tas comme un bourrin plutôt efficace allez oula on va utiliser voilà quelques medic kits on va pas faire les foufous oh la la c'est bon il y a pas mal d'ennemis là ah il y a un coffre il y a un coffre attention les medic kits ah c'est bon là j'en regagne un hop attention ça va quand ils explosent ils pètent leurs potes aussi allez et allez allez un petit medic kit ça fait du bien un coffre medic kit lance crochet c'est ce que je vous disais tout à l'heure mais non je préfère je préfère le pistolet et la démunition donc ça c'est bien ça c'est quoi non je peux rien faire avec ça alors c'est reparti vous voyez la DA elle est pas folichonne quand même elle est pas folichonne attention avec ce lord de sabre là il fait bien mal moi aussi je sais faire malade voilà bon on en voit pas le bout là de cet étage là bon pareil ce que je reproche au jeu c'est qu'il manque ce qui est bien dans les roguelikes par exemple comme dans Isaac ou encore Hunter the Gungeon c'est qu'il y a des petits events des choses à faire on tombe sur des pièces avec des choses à faire un hôtel de sacrifice un petit puzzle un petit truc à chaque fois ça change donc chaque partie est un peu différente là non toutes les pièces ça se ressemble on va dans une pièce on tue les ennemis on va dans une autre on tue les ennemis on va dans une autre y'a rien d'autre y'a rien d'autre donc ça aussi c'est un petit peu dommage alors augmente le gain de technique ouais ouais ça c'est pas mal ça c'est pas mal ok donc là on est plutôt bien et pareil on va se mettre full vie c'est le plus important la vie dans le jeu donc ouais comme je vous disais c'est dommage qu'il y ait pas justement plein de petites choses par exemple ça aurait été sympa que je sais pas ils fassent des secrets ou ou qu'il y ait plein d'events différents des personnages qu'on peut rencontrer enfin je sais pas plein de petites choses comme ça qui auraient fait que chaque run ça aurait été différent quoi mais non le problème c'est que c'est un roguelike dans son système de jeu mais y'a quand même un mode aventure avec des missions tout ça donc c'est pas vraiment roguelike à 100% contrairement à Isaac où vraiment on fait le donjon tout le temps tout le temps donc c'est pour ça qu'ils font des choses différentes là le problème c'est que même si c'est des missions différentes on refait toujours la même chose dans chaque mission donc au bout d'un moment on en a un petit peu marre c'est trop rébarbatif heureusement y'a ce mode défi qui est franchement bien foutu pour ceux qui aiment les challenges y'a ce mode défi donc heureusement qu'ils ont mis ça et puis pourquoi pas à l'avenir ils vont rajouter d'autres petites choses ça seul l'avenir nous le dira allez toi là-bas hop on en parle plus ah ils ont des boucliers là c'est eux là je parie qu'ils leur fous les boucliers là oh voilà pièce nettoyée allez on avance on avance on y croit hop bon sinon je vous le dis tout de suite cette vidéo je la proposerai à 30 fps pas à 60 je vais pas faire un upload qui va me prendre le double de giga pour un jeu qui lag comme ça qui a des problèmes de framerate comme ça je vais vous proposer je suis désolé je vous proposerai la vidéo qu'en 30 fps et non en 60 je pense que sur ce coup là vous me comprendrez et vous me pardonnerez allez on avance on y croit on y croit allez hop hop oh c'est quoi ce point là qu'est-ce que c'est que ce point double dégâts c'est pas mal ça ok donc ça c'est un item que je peux utiliser double dégâts intéressant donc peut-être à garder au boss attention à ces trucs là là qui tirent de loin allez nettoyage j'espère que c'est bientôt la fin là non alors on va prendre quelques medic kits on va éviter de se faire et voilà je suis en easy pourtant bon je joue pas non plus super bien je vous l'accorde mais je suis en easy donc c'est pas super simple comme jeu ça aussi ça peut être une qualité c'est qu'il y a du challenge et je suis vraiment au début du jeu je suis à la troisième mission dont l'entraînement donc c'est réellement la deuxième mission après vous devez vous dire ouais mais gars vu comment tu joues je sais mais quand même alors on va racheter des améliorations qu'est-ce qu'on a là ça c'est pas mal ça me le passe au niveau 2 augmente la vitesse de déplacement donc maintenant vitesse de déplacement je suis au niveau 3 pareil on se met tout dans la santé ah et il me reste 58 pièces qu'est-ce que je peux acheter pouvoir ultime ça c'est bien parce que ça me permet de recharger mon pouvoir ultime directement je vais acheter ça voilà et là je suis au dernier étage donc normalement ça devrait être le boss donc celui que je dois chasser pour récolter ma prime ouais c'est le boss alors allons-y Sadina Sinner s'il est où bah t'es où bah il est pas là le boss ah non ok c'est pas c'est pas un personnage en fait c'est ok c'est des des petits ennemis comme ça ok d'accord bon ça me va c'est pas vraiment un boss hop donc en fait ok ouais c'est des vagues d'ennemis à tuer d'accord bon bah ça va ça me va ça me va enfin ça me va j'ai pas encore vu la dernière vague d'ennemis ça va peut-être ça va peut-être être un truc un peu foufou on va voir ça tout de suite ouais ça va hop un petit pouvoir ultime hop il est bien son coup de poing parce qu'il fait chuter l'ennemi bon ça va c'était pas c'était pas bien difficile le boss enfin si on peut appeler ça un boss prime collectée donc on a nos 1000 de primes alors est-ce qu'on a débloqué ah non il faut 3000 pour débloquer l'accélérateur on y est presque donc la petite histoire ça je la passe ah si on a débloqué quelque chose ah non 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 voilà voilà vu qu'on a fait la première mission donc là maintenant on a le boss donc c'est elle le boss ok bon bah écoutez je pense qu'on va revenir au menu principal et je vais vous montrer vite fait le mode défi alors jouer en solo défi donc on a un défi répétable et un défi un défi à essai unique donc voyez là on a le le classement donc là j'ai 0 donc vu que je ne l'ai pas fait et on va prendre je vais je vais prendre le dernier que je ne vous ai pas montré lui de cette couleur c'est très bien et allons-y hop c'est parti comme ça je vous aurais montré les 4 personnages et les différents modes de jeu vous avez été gâtés hein allez c'est parti alors donc voyez lui il se bat au corps à corps comme ça il est très rapide mais il n'est pas très puissant alors il a des grands bras robotiques hop allez c'est parti alors lui c'est chiant parce qu'il se fait tout le temps taper vu qu'il est rapide donc on a tendance vous voyez à enchaîner comme ça mais vu qu'on enchaîne on reste plus longtemps corps à corps et puis on se prend des coups c'est chiant c'est pour ça je pense que le jeu aurait gagné vraiment à avoir des classes à fusil à pistolet ça aurait été plus sympa et ça aurait été plus nerveux allez bon bah je suis mort tout de suite bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là donc vous avez pu voir un petit peu de ce qu'il en est du jeu donc pour ma part avis mitigé après c'est à vous de voir ce que vous en pensez ça reste quand même une bonne alternative pour ceux qui aiment le roguelike donc sur ce les amis je vous laisse et je vous dis à bientôt allez salut tout le monde ciao bye bye ciao